Salut les sculpteurs nomades, bienvenue en Provence dans mon atelier en plein air. Petite vidéo qui fait suite à la transformation de l'opinel numéro 12. Une vidéo où je faisais ce couteau spécialement pour m'en servir en sculpture. Et vu la taille, au début je pensais me servir juste pour dégrossir un peu les pièces. Et à l'usage je me suis rendu compte qu'il était très utile pour tout. Et maintenant je ne sculpte presque plus qu'avec lui, même les finitions. Je vais vous faire une petite démo de coupe. Parce que certains m'ont dit ça c'est un poignard, pour sculpter tu n'y arriveras pas, c'est vraiment trop gros. C'est ce que je pensais vraiment au début, mais bon maintenant je pense que c'est mon couteau préféré. J'ai fait un manche à facettes, ce qui me permet de bien le tenir. On l'a bien en main, le couteau ne glisse pas. On peut le tenir dans tous les sens. Il ne fait pas mal du tout à la paume de la main. La lame est bien affinée, bien pointue. Pour pouvoir aller travailler jusqu'au bout, pour dégrossir c'est le top. On peut y aller. On taille en tirant vers soi, on pousse avec le majeur, on peut travailler avec cette partie de la lame. Et après en finition, on peut travailler avec la pointe. D'avoir un grand manche, ça nous permet de faire levier. Et des fois d'aller dans des endroits plus délicats. Qu'on n'arriverait pas à faire avec un plus petit, que ce serait plus compliqué. Et là, je n'ai plus de force avec le grand, en faisant levier. J'ai plus de force. Et même plus de précision. En poussant avec le pouce. Vous voyez, on tire, on ramène la cuillère vers soi. Et le pouce. Qui tient la lame du couteau et qui la repousse. Alors là, c'est un blanc qui est presque fini. Celle-ci, elle a déjà deux semaines de séchage. Donc le bois est sec. On va commencer à faire les finitions. On peut y aller doucement. On en a un tout petit peu de copeaux. Que ce soit de la pointe jusqu'en bas. On peut se servir de toute la lame. Quand on veut aller plus loin, on peut tenir le couteau comme ça. Sans mettre les doigts là pour ne pas se couper. Pour pouvoir faire des toutes petites finitions. On fait des tout petits copeaux là. Précision. Qu'il soit un gros couteau. On a une super précision. On a une super précision. Et chaque fois, le suivant, l'endroit où je coupe, je me serre soit du bout du couteau, soit du milieu, en allant jusqu'à la pointe. Pour bien sentir les bosses du bois là, avec le doigt, on passe le doigt dessus. Et on sent de suite les bosses. Peut-être au début, on ne les sent pas trop. Mais après, ça devient une habitude. Vous allez sentir toutes les bosses. Savoir où il faut tailler. Alors si je travaille avec des opinelles, c'est simplement pour pouvoir les transporter partout où je vais. Une fois qu'il est fermé, hop, dans une trousse. Et voilà, c'est plus simple à transporter qu'un mora qui ne se ferme pas avec toujours de la lame. Il faut avoir une protection. Il n'y a pas besoin de protection. On l'a toujours sur soi. Voilà les amis. Avant, je sculptais avec un numéro 8. Et je suis passé au numéro 12. Moi, je me sers toujours un peu du numéro 8. Mais principalement, que le numéro 12. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Envoyez-moi un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, venez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le Club des Sculpteurs Nomades. Où vous pouvez partager toutes vos créations. Et en parler avec nous. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Ciao.